En novembre 2022, les fans de cinéma pourront voir Isabella Gianni à l'affiche de Mascarade, le nouveau film de Nicolas Bedos. A cette occasion, la belle actrice a accordé un entretien à Paris Match, dans lequel elle s'est confiée sur plusieurs éléments de sa vie personnelle et familiale. Isabella Gianni sur Zoé, la fille de son frère Eric, la mort de son père. N'a pas assombri son désir dans les colonnes du magazine, Isabella Gianni a évoqué sa complicité avec sa nièce, Zoé Gianni, une enfant bénie dont elle admire les nombreuses qualités, son intelligence, sa détermination, la sincérité de ses engagements. Elle est un exemple de résilience. Le chemin de vie douloureux puis la mort de son père, mon frère Eric, dont nous parlons avec amour, n'ont pas assombri son désir, a-t-elle confié. Isabella Gianni a exprimé sa volonté d'être là pour sa nièce Zoé, sans pour autant se substituer à sa mère, et m'étendrement, être sa tante à chaque moment partagée me suffit, a-t-elle affirmé. Isabella Gianni sur son frère Eric, mort à 53 ans, il semblait indestructible Zoé Gianni n'avait que 12 ans lorsque son père Eric est décédé à la suite d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans. La famille avait dû faire face à cette perte douloureuse, notamment Isabella Gianni qui n'avait que deux ans d'écart avec celui qu'elle appelait son double. Photographe réputé et talentueux, Eric Hakim Gianni a rapidement fait face à de nombreuses addictions, qui ont dégradé sa santé physique et mentale. Malgré leurs âges rapprochés, Isabella Gianni a toujours veillé sur son petit frère, de peur qu'il lui arrive des mésaventures, et bien sûr, des choses lui sont arrivées. Il a plongé dans la vie nocturne et ses excès, l'alcool, la drogue, une forme de folie. Et pourtant, il semblait indestructible, s'était-elle souvenu en 2014, lors d'une interview accordée à Vogue. Isabella Gianni, toujours protectrice avec son frère Eric Pour Isabella Gianni, la disparition de son frère Eric a été particulièrement difficile à accepter. L'actrice emblématique a dû faire son deuil avec un sentiment d'échec terrible, ne pas réussir à aider quelqu'un qu'on aime à scène sortir, avait-elle confié à l'illustré en 2018. Dans le même journal, la comédienne avait révélé que l'état de son frère avait quelquefois influencé ses choix de carrière, l'amenant même à refuser certains tournages qui nécessitaient des voyages, j'y ai renoncé parce que dès que je partais, il se passait systématiquement un drame et il fallait que je revienne. J'avais fini par avoir l'impression, comme une superstition, que si je restais, personne ne mourait, avait-elle déclaré. J'étais devenu une garantie de survie pour mon frère, mon père et ma mère, avait-elle terminé. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501